Musique Aujourd'hui je vais vous parler de comment industrialiser votre système d'information. Donc je vais me présenter un petit peu, je m'appelle Ludolique Bavouzet, je travaille à Pentalogue. Aujourd'hui j'ai 12 ans d'expérience dans le monde des systèmes d'information et des services. Donc pour les start-up, les PME et des sociétés un petit peu plus importantes. Donc mon rôle, en fait j'ai une double casquette, je suis directeur de projet informatique bien sûr et consultant en organisation et refonte de systèmes d'information pour principalement des PME. Et depuis quelque temps, je suis en charge du développement du département conseil Pentalogue, qui est Pentalogue Institute. Donc, comment industrialiser votre système d'information ? Je suis parti du constat qui est plutôt basé sur mon expérience et de chiffres que j'ai pu trouver. Le premier point, c'est que 80% des entreprises qui ont perdu leurs données informatiques font faillite dans les 12 mois. Donc là on voit bien l'importance d'avoir un système d'information qui soit robuste et fiable. Ensuite, dans les différentes missions et les différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, ce que j'ai pu constater, c'est que la plupart des entreprises, même dans des grands groupes, Excel est très souvent utilisé, alors le fait que ce soit utilisé n'est pas gênant en soi, mais il est souvent utilisé pour gérer des données importantes, sensibles, voire confidentielles. Donc là on se retrouve face à une problématique, premièrement d'avoir un problème de sécurité sur ces données-là et le deuxième, c'est qu'un fichier Excel, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, on peut le perdre, on peut le supprimer par erreur et donc on a potentiellement de la perte de ces données sensibles et après pour l'intégrer dans un système d'information, c'est toujours compliqué quand ces données sont éparpillées dans différents fichiers. Ensuite, toujours basé sur mon expérience, ce que j'ai pu constater, c'est que les PME qui souhaitent accélérer, alors quand je parle d'accélération, c'est avoir une période de croissance plus rapide, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait 4-5% de croissance peut à un moment donné dans son histoire faire des croissances qui vont de 50-100-150% par an. Et certaines de ces PME se retrouvent bloquées par leur système d'information parce que ces entreprises ont des nouvelles idées, ont envie de développer de nouveaux business, mais sont bloquées par ces données, par ces logiciels qui ne leur permettent pas soit de développer leurs nouvelles idées, soit qui vont les freiner dans le déploiement. Et enfin, le dernier constat, c'est que les usages et les besoins évoluent. Donc on le voit avec la mobilité, on le voit avec plein d'autres choses. Le monde, notamment autour de l'informatique, bouge énormément depuis les 5 dernières années et l'entreprise et bien sûr son système d'information doivent suivre. On ne peut pas garder un système d'information qui soit le même pendant 5 ans, 6 ans sans rien faire pour le faire évoluer ou l'adapter au marché. Alors juste pour fixer un petit peu le périmètre fonctionnel, enfin le périmètre en fait de ce que j'appelle système d'information, c'est en gros tous les domaines fonctionnels du système d'information d'entreprise. Donc on parle de ce qu'on retrouve dans l'ensemble des entreprises, c'est la gestion du portefeuille client et prospect, la partie gestion de production qu'on va retrouver sous différentes formes dans les entreprises, mais on a toujours une gestion de production, la facturation comptabilité, le site web vitrine qu'on va retrouver dans 90% des entreprises et ensuite on a des besoins qui sont spécifiques au métier. Alors on peut, pour une entreprise e-commerce, ça va être son site web e-commerce avec derrière de la gestion de stock. Pour, je ne sais pas, un garagiste, on va avoir toute la gestion du planning. Donc on retrouve différentes catégories qui sont génériques à l'ensemble des entreprises plus quelques besoins spécifiques métiers. Quand on parle de système d'information, ça regroupe l'ensemble de ces domaines fonctionnels. Alors, quand on fait évoluer son système d'information, pour moi il y a quatre grands principes à respecter. Le premier, c'est que le système d'information doit s'adapter au business et non l'inverse. À aucun moment, on doit avoir un système d'information qui limite ce business. C'est-à-dire que dans les décisions qui doivent être prises à un moment donné quand on fait évoluer son système d'information, ces quatre grands principes doivent s'appliquer. Donc le premier, c'est celui-là. Le second, l'informatique ne doit jamais être un frein à la croissance de nouvelles idées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une entreprise qui souhaite, je ne sais pas, utiliser ses données ou adresser un nouveau marché et qu'elle ne peut pas le faire à cause de son système d'information, ça n'est pas envisageable. Ensuite, le système d'information, c'est comme toute chose, ça doit se maintenir. Ce n'est jamais du one-shot. Encore plus, comme je vous le disais depuis ces dernières années, où on a l'informatique qui évolue très vite et les usages qui évoluent beaucoup également. Donc ce système d'information doit être maintenu. Même si à un moment donné dans l'histoire, on va investir beaucoup pour remettre un système d'information à niveau et consommer du budget, consommer du temps, il faut savoir que ce n'est jamais du one-shot et que derrière, il va falloir réserver toujours une partie du budget et réserver du temps à la maintenance de ce système d'information. Et enfin, le dernier point qui est important et qu'on oublie assez souvent, et là aussi ce que j'ai pu constater dans beaucoup d'entreprises, c'est que le système d'information est très souvent et malheureusement dépendant soit de certains utilisateurs, c'est-à-dire qu'on a un système d'information qui a été un petit peu biaisé par l'utilisation qui en a été faite. Et en fait, si la connaissance et le savoir-faire autour de ce système d'information reposent sur un ou deux utilisateurs, l'entreprise, ou en tout cas le système d'information et les données qui sont dedans sont en péril. De même, si on a un système d'information qui est basé sur une macro-application et qui est avec un seul fournisseur, là aussi on est dépendant de ce fournisseur-là. Donc si le fournisseur ne veut pas répondre à nos demandes d'évolution, si le fournisseur décide d'arrêter, si le fournisseur décide de ne plus maintenir sa solution, là encore l'entreprise se retrouve dans une grande difficulté. Donc à partir du moment où on industrialise son système d'information, il faut avoir toujours en tête ces grands principes pour ne pas retomber dans des travers qu'on aurait pu connaître dans le passé. Alors c'est bien joli tout ça, mais par où et par quoi commencer ? Alors le premier point, on a souvent énormément d'idées autour de son système d'information, on a souvent énormément de demandes qui viennent des utilisateurs, de vos collaborateurs. La première question qu'il faut se poser, c'est par quoi on commence ? Et pour ça, il y a deux choses qu'il faut étudier. Le premier, c'est de calculer la VUPC. Alors la VUPC, c'est la valeur utile perçue par le client de chacune de ces améliorations, de chacun de ces besoins exprimés par les utilisateurs. Alors pour ça, on va dire que le raisonnement est assez simple, mais la façon de le calculer ne l'est pas toujours. La VUPC, en fait, c'est on regarde le gain que peut apporter le développement et le coût qui va être engendré par ce développement. Donc par exemple, vous voulez développer l'automatisation de la génération des factures entre des données de production jusqu'à la partie facturation. Combien on va gagner ? On peut le mesurer en termes de temps passé par vos collaborateurs sur cette double saisie manuelle ou sur le fait de transférer des données via, je ne sais pas, des macros Excel ou ce genre de choses. Et le fait d'avoir quelque chose automatisé. Donc on peut mesurer ce gain-là. On va mettre un chiffre en face, on va mettre un coût en face. Et à côté, on va regarder le coût du développement. Et en fonction de ça, on va pouvoir choisir si c'est intéressant de faire le développement ou pas. Et si on a plusieurs idées et plusieurs développements à faire, on va prendre celui pour lequel la VUPC est la plus importante. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est d'évaluer les risques sur ces données. On peut avoir certains choix qui ne se font pas sur la VUPC ou alors la VUPC, on va dire, il faut bien identifier tous les coûts qui sont induits, mais les risques sur les données. Si par exemple, on a un développement qui va permettre de sécuriser des données qui sont sensibles et sans lesquelles l'entreprise ne va pas travailler, c'est difficile au niveau de la VUPC d'identifier le coût que ça pourrait représenter de perdre ces données-là. Donc on peut calculer une VUPC, on va dire, de façon assez simple et en parallèle, de mesurer les risques sur ces données-là. Et avec ces deux composantes-là, on va pouvoir définir des priorités. Qu'est-ce qu'il est important de faire à court terme, à moyen terme et à long terme ? Ensuite, une fois qu'on a toutes ces idées-là et qu'on a défini ces priorités, il va falloir les planifier. Et pour les planifier, le premier point, c'est de définir le budget. Alors quand je parle de budget, c'est le temps et l'argent que vous voulez y consacrer. Donc le temps, c'est le temps que vous-même vous voulez consacrer ou le temps que vos collaborateurs vont les consacrer. Et l'argent, c'est si vous devez faire appel à des fournisseurs extérieurs, à des prestataires, combien est-ce que cela va représenter. En fonction de ça, en fonction du budget mensuel ou trimestriel que vous voulez alluer à ces projets informatiques, vous allez mettre en face un planning. Et en parallèle de ce planning-là, vous allez décider de certains objectifs, mettre en place des indicateurs qui vont être mesurables et qui vont être simples. Alors pourquoi simples ? Parce qu'on a trop souvent envie de partir dans des calculs compliqués pour mesurer la pertinence d'un développement, pour mesurer la vélocité, pour mesurer le ROI, pour mesurer toute une série de choses. Et si on a trop d'indicateurs ou ces indicateurs sont trop complexes, soit on ne les comprend pas, soit on s'y perd et on ne sait pas les analyser. Une fois le planning établi, les priorités faites, il faut se poser la question de comment on va gérer un tel projet. Le premier point, c'est de toujours désigner un responsable interne pour ce projet-là. Alors pourquoi interne ? Parce que le système d'information dans l'entreprise, c'est quelque chose qui va être un peu l'ossature de votre entreprise. On sait que dans l'entreprise, les données ont de plus en plus d'importance parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc le système d'information doit être l'ossature de cette gestion des données. Et donc il faut que ce soit quelqu'un de chez vous qui soit en charge de ça. Alors quand je dis être en charge, ça ne veut pas dire de gérer forcément la partie technique. Si vous avez un département informatique, c'est préférable. Si vous n'avez pas de département informatique parce que la taille de votre entreprise ne le permet pas, il faut quand même désigner un responsable qui va être en charge de gérer la relation avec les fournisseurs, de fixer des priorités sur les projets, de pouvoir prendre des décisions sur telle ou telle question fonctionnelle. mais il ne faut surtout pas qu'il y ait deux ou trois interlocuteurs qui gèrent le projet en parallèle. Sinon, on n'a pas de capitaine dans le navire. Ensuite, un autre point, c'est de bien présenter et d'expliquer le projet à ses collaborateurs. Le système d'information, c'est quelque chose qui va s'immiscer dans l'ensemble des départements de l'entreprise et qui va impacter le travail quotidien de vos collaborateurs. Donc il est important de bien présenter ce projet à tous les collaborateurs, de communiquer autour. Un autre conseil que je pourrais donner autour de ça, c'est d'adopter les méthodes agiles. Alors, qu'est-ce que c'est les méthodes agiles ? En fait, vous avez sans doute entendu parler des méthodes agiles versus les anciennes méthodologies qu'on pouvait avoir qui sont le cycle en V ou qui sont d'autres méthodologies de gestion de projet. Auparavant, on avait tendance à passer beaucoup de temps sur des spécifications. Ensuite, on imaginait l'architecture qui soit robuste, qui soit fiable. Donc là, il y avait déjà plusieurs mois qui pouvaient se passer. Ensuite, on lançait le développement. On vérifiait que tout était correct et on mettait en production. Et on se retrouvait avec des projets qui, entre le moment où on avait eu l'idée, le moment où on avait affecté des moyens, à le moment où on avait spécifié et jusqu'à la mise en production, il pouvait se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, on se retrouvait avec un produit qui ne correspondait plus forcément aux attentes du marché. Et c'est d'autant plus vrai que, comme on l'a vu, les usages et les besoins des collaborateurs ou des clients évoluent très très vite. Donc, il faut avoir quelque chose qui soit plus flexible. Pour ça, les méthodes agiles sont très bien. Ça permet en fait de partir sur une idée globale de projet et derrière, de toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines c'est des choses qui sont adaptées, mais de, on va dire très fréquemment, réadapter le logiciel en fonction du besoin. Parce qu'entre-temps, le besoin peut avoir évolué, parce qu'entre-temps, une partie du marché que vous vouliez adresser n'est plus valable, parce que vous avez trouvé une autre solution qui répondait à votre besoin. Donc voilà, il faut pouvoir changer de direction facilement et ne pas se lancer dans des projets qui vont durer un an, deux ans sans aucune visibilité. Ensuite, un autre conseil que je pourrais donner, c'est bien sûr de ne pas lancer trop de projets en parallèle. Alors, même si vous avez les moyens en interne, que ce soit au niveau budgétaire ou au niveau du suivi, c'est-à-dire que vous avez suivi un nombre de collaborateurs qui vont pouvoir suivre l'ensemble de ces projets, il ne faut pas lancer trop en parallèle parce qu'on sous-estime très souvent le temps qui va être pris sur les collaborateurs pour aider à concevoir les applications métiers ou aider à travailler sur le paramétrage de ces applications métiers qui constituent votre système d'information. Donc voilà, il ne faut pas en lancer trop en parallèle, même si vous avez trois projets et que vous avez toutes les ressources, il vaut mieux les traiter séquentiellement ou en traiter deux maximum en parallèle. Ensuite, restez concentré sur l'essentiel. En démarrage de projet, on a souvent une multitude d'idées. Chacune n'a pas la même valeur. On va revenir à la VUPC. Chacune n'a pas la même VUPC. Et donc, il est nécessaire de pouvoir se concentrer sur les fonctionnalités qui vont avoir le plus de valeur ajoutée. Après, si le temps, le budget le permet, on développe les suivantes. Mais il faut toujours garder l'objectif sur cette VUPC. Ensuite, on définit une liste de cinq indicateurs maximum mesurables. Alors, pourquoi cinq indicateurs ? C'est qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure. Au-delà de cinq indicateurs, on va se perdre dedans. En dessous de cinq, ça ne va pas représenter fondamentalement... Ça ne va pas permettre de mesurer l'ensemble des composantes des projets. Donc, dans ces cinq indicateurs, on peut mesurer la vélocité, c'est-à-dire le temps de développement entre ce qui était prévu et ce qu'on a réalisé, le respect des deadlines. On va pouvoir mesurer aussi la qualité de ce qui a été fait, qui peut se mesurer soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue fonctionnel par le nombre d'anomalies. On se concentre sur les indicateurs qui sont simples et on les suit tout au long du projet. Il ne faut surtout pas non plus hésiter à se faire accompagner. Alors, pourquoi se faire accompagner ? Parce que vous n'avez pas forcément l'ensemble des compétences nécessaires pour définir ou démarrer le projet. Et en plus, au-delà de ça, si les projets ne sont faits qu'en interne, le risque, c'est de parfois manquer de recul. Donc, le fait de faire intervenir quelqu'un en préalable d'un projet, soit pour un audit du système d'information, soit pour juste une simple consultation sur une idée, ça permet d'avoir un avis extérieur, d'avoir quelqu'un qui a pu être confronté à d'autres problématiques dans d'autres entreprises ou à des problématiques similaires et a pu mettre en place différentes solutions. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on souhaite faire. Et ensuite, il ne faut surtout pas hésiter à changer de direction si nécessaire. C'est-à-dire que si vous voyez, si vous avez commencé un développement et que vous vous rendez compte que le développement sur lequel vous êtes en train de travailler n'est plus valable parce que le marché a changé, il ne faut surtout pas hésiter à dire « Ok, j'ai consommé de l'argent, j'ai consommé du temps, ok, mais par contre, je n'ai plus de besoin donc je ne vais pas m'entêter à terminer le projet que j'avais commencé. Je l'arrête, je le mets de côté. Si le besoin redevient valable dans quelques mois, je reprendrai le sujet. Pour l'instant, il n'a plus aucune valeur pour moi donc j'arrête. » On a toujours tendance à vouloir se dire « Voilà, j'ai déjà investi du temps donc je vais aller jusqu'au bout parce que ce ne sera pas de l'argent perdu mais au final, ce sera de l'argent perdu et ça en sera plus. Donc, il ne faut pas hésiter à se remettre régulièrement en question et se dire « Est-ce que ce que je suis en train de développer est toujours intéressant pour moi ? » Alors, je vais répondre à la question « Est-ce qu'il est des tabacs de budget informatique de PME en fonction de la taille, secteur, chiffre d'affaires, marge, nombre d'utilisateurs ? » De cette dernière. On va revenir un petit peu sur le budget à la fin. J'ai un slide qui parle de ça et je répondrai à cette question à ce moment-là. Au-delà de toute cette partie d'organisation, la question qui va se poser derrière, c'est quelle est l'architecture qu'il faut choisir pour la mise en place et pour comment industrialiser son système d'information ? En général, quand on souhaite industrialiser son système d'information, c'est qu'on est bloqué par certaines composantes parce que l'ensemble des données communiquent mal entre elles ou parce qu'on se retrouve bloqué vis-à-vis d'un fournisseur ou parce qu'on se rend compte que notre système d'information n'est pas capable de gérer l'augmentation des données alors que le business, lui, est en forte croissance. Donc, quand on parle, quand on commence à industrialiser notre système d'information, on va toujours séparer l'ensemble des applications en services et se tourner vers une architecture orientée service. Alors, quand je parle d'architecture orientée service, c'est-à-dire de ne pas travailler avec une application qui soit complète et qui gère l'ensemble des domaines fonctionnels de l'entreprise, mais d'essayer de séparer ces différentes applications et de choisir une application, un logiciel par secteur métier et de faire en sorte que ces applications-là communiquent entre elles. Donc, on va prendre une application qui sait bien gérer la partie contact, qui sait bien gérer la partie client, la partie prospect, une autre application qui va être centrée sur tout ce qui est planification, production, une autre application qui va permettre de gérer les ressources humaines, la partie contractuelle peut-être, la partie congé, une autre qui va gérer la partie facturation. Et on va choisir ces différentes briques logicielles en fonction du besoin de l'entreprise, tout en s'assurant que ces applications puissent communiquer entre elles. Donc, il y a une multitude d'applications qui permettent de gérer les... une multitude d'applications sur le marché qui permettent de gérer les fonctionnalités les plus courantes d'une entreprise. Donc, il va falloir faire le choix de ces applications-là. Chacune va offrir des avantages et des inconvénients. La seule chose qu'il faut garder en tête, les avantages et des inconvénients, ça va dépendre de votre métier, de ce que vous avez besoin pour votre entreprise. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est de bien séparer une application par domaine fonctionnel et de faire en sorte que ces applications soient ouvertes, c'est-à-dire qu'on puisse communiquer avec elles via des services. Pas uniquement lire les données, mais pouvoir insérer des données via ces services. Il faut également se concentrer sur les données, c'est-à-dire leur criticité, leur provenance, leur fiabilité, leur utilisation. C'est un des points, en fait, avant même de penser une architecture, il faut bien savoir quelles sont les données qu'on veut gérer et surtout, quelle application va être maître de quelles données. Dans un système d'information, la notion de client, par exemple, va se retrouver à plusieurs endroits. Bien sûr, il faut éviter d'avoir à recopier manuellement ces données-là, donc on va dire, voilà, les données, elles vont pouvoir naviguer d'une application à une autre, mais toujours se poser la question, quelle est l'application qui va être la référente dans la gestion de ce type de données ? Quelle va être l'application qui va gérer mes utilisateurs ? Quelle va être l'application qui va gérer mes clients ? Après, on peut retrouver ces données-là dans d'autres applications, mais il faut bien garder en tête laquelle va être maîtresse sur ce secteur. Et le dernier point, c'est de ne pas hésiter à se tourner vers des applications open source. Alors pourquoi des applications open source ? Déjà pour le coup, deuxièmement, même si on parle d'application open source, ça ne veut pas forcément dire coût zéro, donc même si ça nécessite une intégration, il est toujours plus facile de trouver un autre fournisseur ou en tout cas, de pouvoir, on va dire, s'interfacer avec ces applications open source plutôt qu'avec une application qui est complètement propriétaire et avec laquelle on ne sait pas forcément si demain, les services qui nous permettaient d'accéder à telle ou telle fonctionnalité dans l'application seront toujours disponibles. Avec une application open source, on n'a pas cette problématique-là. Alors, vous allez me dire pourquoi ne pas utiliser une suite logiciel intégrée ? Alors, moi, je considère qu'une suite logiciel intégrée peut avoir du sens à un moment dans l'entreprise, mais que sur le long terme, c'est un frein à la croissance. Et ça, je l'ai constaté dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai pu intervenir, c'est que la plupart du temps, ces suites logiciel intégrées ne sont pas ou peu souvent ouvertes. C'est simple, les éditeurs de logiciel qui les fournissent n'ont pas envie qu'on puisse biaiser une partie de leur fonctionnalité. Ils préfèrent plutôt fermer l'application. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les applications, mais d'une façon générale, c'est ce qu'on constate. Le deuxième point, c'est que chaque besoin spécifique est facturé à prix d'or. Eux seuls connaissent l'architecture de leur application et à chaque fois qu'il y a un besoin spécifique, soit il y a des délais très longs pour les avoir, soit le coût est important, soit on a les deux en même temps. Et en plus, le dernier point, c'est qu'on a un risque. On est, on va dire, pieds et poings liés avec ce fournisseur-là. On est très dépendant de cet éditeur. Et si cet éditeur-là décide de ne plus développer cette solution parce que ça représente une partie peu importante de son chiffre d'affaires ou si l'éditeur met la clé sous la porte ou décide d'arrêter son activité, on se retrouve avec une solution qu'on ne peut pas faire évoluer, qui ne sera pas maintenable et avec un ensemble de données qui sont portées vers cette application et dont on ne sait pas toujours comment récupérer le contenu. Alors, le bon compromis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de choisir un applicatif par domaine fonctionnel. Et un conseil que je pourrais donner aussi sur ce sujet-là, c'est de toujours mesurer quand on fait appel à des... Quand c'est des développements spécifiques, la question ne se pose pas. Et quand on a du... Quand on fait intervenir différentes briques logicielles dans son système d'information, des briques logicielles externes, il faut toujours se poser la... toujours mesurer. Alors, il ne faut pas le faire tous les mois, ça n'a pas de sens. Mais se poser la question tous les six mois ou tous les ans de notre dépendance à ces applications utilisées et d'essayer de chiffrer quel serait le coût pour changer, pour migrer, dire voilà, j'ai ma gestion des contacts qui est gérée avec SugarCRM, par exemple. OK, quel serait le coût pour changer le coût en termes de migration de données, le coût en termes d'impact sur les utilisateurs, donc les collaborateurs de votre entreprise. Potentiellement, c'est les applications qui ont un lien avec vos clients, le coût envers vos clients, le coût de communication, le coût vis-à-vis de l'image. Voilà. L'ensemble de ces... de ces choses-là doit être régulièrement mesuré et à partir du moment où on voit qu'on est un peu trop lié à une solution, de commencer à trouver des solutions alternatives. Ça ne veut pas dire qu'on va changer, mais en tout cas de se poser la question et d'avoir toujours une porte de secours au cas où la solution qu'on a devient problématique. une question qui peut se poser mais qui pour moi est, on va dire, a beaucoup moins d'importance, c'est la technologie à utiliser. Si vous avez des développements spécifiques à faire, la technologie a peu d'importance. Soit vous faites appel à un prestataire qui va vous conseiller sur la technologie à utiliser. Si vous voulez faire le développement en interne, alors quand je parle de développement, ça peut être juste de développer des liens entre différentes applications qui existent, développer ce qu'on peut appeler des passerelles ou se développer des services. En fait, il faut se poser la question de, ok, quelles sont les compétences les plus, qu'on peut le plus facilement trouver sur le marché. Donc, on a Java, PHP, .NET. Est-ce que ces applications sont pérennes ? Est-ce que les frameworks que je vais utiliser sont des frameworks qui sont, qui ont une bonne réputation ou pas une bonne réputation ? Mais, à part sur des, vraiment, des applications, on va dire, qui ont un besoin en performance ou un besoin vraiment spécifique en termes de traitement d'image ou de traitement de données ou ce genre de choses, il n'y a pas de différence fondamentale entre les différents langages. Donc, la question du langage, c'est vraiment une question, on va dire, une question subsidiaire. Au niveau de l'infrastructure, une fois qu'on a l'architecture, la question qui va se poser, c'est, j'ai mes applications, où est-ce que je les héberge ? Et, quelle sécurité je mets autour de ces applications-là ? La première chose, le premier conseil que je pourrais donner, c'est surtout, n'investissez pas dans vos propres serveurs et votre propre infrastructure, utilisez le cloud. Alors, pourquoi utiliser le cloud ? parce que c'est quelque chose qui est maintenant très courant, sur lesquels les prix sont très intéressants, qui va vous permettre d'avoir plus de flexibilité, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez besoin de plus de puissance sur les serveurs parce que votre activité augmente, parce que vous avez, je ne sais pas, une période dans l'année dans laquelle vous avez besoin d'avoir plus de puissance, c'est très facile. Alors que si vous avez vos propres serveurs, vous allez dimensionner vos serveurs sur la partie la plus haute de l'utilisation de vos ressources. Et donc, le reste du temps, ces données-là, enfin, on va dire, cette puissance-là ne sera pas utilisée et vous l'aurez payée. En plus de ça, sur la partie serveurs, quand on parle de serveurs, on parle de sécurité des serveurs et cette sécurité de serveurs passe notamment par la sécurité électrique, la sécurité des, on va dire, la sécurité Internet, la redondance des liens. Si vous avez des services qui sont ouverts sur Internet comme un site e-commerce, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir le serveur qui tombe et qui ne soit pas disponible. Donc, il faut avoir des redondances sur les liens Internet, sur la partie électrique. Il faut également prévoir des climatisations. Donc, tout ça, ça représente un coût et en termes de sécurité, ce que vous pourrez trouver dans un data center sera toujours plus intéressant que ce que vous pouvez faire en interne, en tout cas à coût comparable. alors la question qui peut se poser, c'est quelle est la sécurité autour de ces data centers et de ce cloud. Les données que vous avez hébergées, si le risque auquel vous pensez, c'est le risque de piratage de vos données, ça sera toujours plus important chez vous parce que, alors plus important, pas forcément plus important, mais en tout cas pas moins important chez vous parce que la sécurité de vos applications, la sécurité de vos serveurs, les firewalls, ce genre de choses, seront toujours, vous aurez la même chose. Donc, voilà. Après, le fait que les serveurs soient hébergés dans des pays ou qu'on ne sache pas exactement où soient sauvegardés les serveurs, là, il suffit de trouver les bons fournisseurs qui vont vous permettre en fonction de votre activité d'avoir vos données qui soient sauvegardées sur des serveurs en France ou en Europe ou dans le monde en fonction de votre besoin et de ce que vous attendez. Voilà. Une autre partie très importante, c'est la partie sauvegarde des données. On va revenir à ce que je disais tout à l'heure. 80% des entreprises qui ont perdu leurs données ont fait faillite dans les 12 mois. Donc, il faut absolument avoir une sauvegarde des données sensibles, une sauvegarde quotidienne sur les données ultra-sensibles, une sauvegarde hebdomadaire sur d'autres données, mais en tout cas, avoir ce système de sauvegarde, bien identifié dans votre système d'information qu'est-ce qui va me poser problème si je n'ai plus ces données-là demain et en fonction de ça, de faire les sauvegardes, de paramétrer les sauvegardes nécessaires. Ensuite, toujours redonder les services critiques. Comme je disais tout à l'heure, vous avez un service exposé sur le web, il va falloir redonder cette information-là. Et un dernier point qu'on oublie assez souvent, c'est de sensibiliser les collaborateurs à la sécurité. Quand je parlais tout à l'heure de la perte de données, il y a 40% des pertes de données qui sont dues à une mauvaise manipulation ou à un mauvais usage ou un mauvais comportement des utilisateurs. Donc, il faut bien sensibiliser vos équipes à la sécurité, à la gestion des mots de passe, ne pas mettre des post-its sur votre PC pour mettre le mot de passe. Ça n'a aucun intérêt. De faire attention à tout ce qui est apport extérieur de clé USB, de choses comme ça. On ne peut jamais bloquer un système complètement, on ne peut jamais bloquer les machines des utilisateurs. La sensibilisation et la formation, c'est ce qui reste de mieux. L'erreur est humaine. Si les personnes sont formées, l'erreur sera moins grande. Au-delà de ça, au-delà de toute cette transformation, il y a la conduite du changement. Alors, sur les startups et les PME, c'est des choses qui peuvent avoir peu... On va dire, sur les startups, cette conduite du changement va avoir un impact très faible parce que c'est dans l'ADN de l'entreprise d'être en perpétuel changement. Sur une PME, une petite entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est un système d'information qui est bien établi, qui commence à donner des signes de faiblesse et qu'on veut renouveler, qu'on veut optimiser avec des personnes qui l'utilisent depuis plusieurs années. Il faut faire attention à ce changement et il faut bien l'accompagner parce que, comme je disais, ce système d'information concerne tous les départements de l'entreprise et donc ça peut être perçu comme une atteinte à son travail et un collaborateur qui disait, voilà, moi, je travaille 50% de mon temps sur cette application-là, demain, on va me la changer. Il a le sentiment que son savoir-faire passe par cette application-là et donc le fait de le remplacer, il va se dire, voilà, je vais perdre 50% de mon savoir-faire. Donc, il faut bien faire attention à cette conduite du changement pour ne pas qu'il y ait d'effet négatif à ça en disant, ok, j'ai un système d'information qui est maintenant robuste mais par contre, j'ai des utilisateurs, des collaborateurs qui ne veulent pas l'utiliser. Donc, pour ça, il faut impliquer la direction et les managers, il faut bien expliquer ce qu'on souhaite faire, la direction dans laquelle on va aller, montrer des preuves tangibles de l'avancement tout au long du projet mais également entre les gains de productivité qu'il y a pu avoir entre l'avant et l'après. Ensuite, un autre point, c'est de bien anticiper les résistances. Plus on désamorce en amont les questions qui peuvent se poser, plus c'est facile de les régler et bien sûr, bien communiquer sur le pourquoi on fait ces modifications-là. La conduite du changement, c'est souvent quelque chose qu'on néglige mais dans une entreprise qui est bien installée avec des collaborateurs qui ont une certaine ancienneté, l'effet peut être important. Alors, la question va revenir à la question tout à l'heure du budget informatique. Alors, malheureusement, Stéphane, je n'ai pas de budget on va dire défini pour la partie mise en place d'un système d'information parce que ça va dépendre vraiment du budget que vous voulez y mettre. Par contre, là où il faut faire attention, c'est quels sont les coûts à considérer. Quand on parle de déploiement d'une nouvelle solution, on parle de coûts de licence. Donc, ça peut être des coûts à l'achat mais ça peut être aussi des coûts récurrents, des coûts de maintenance. Il faut ne pas oublier les coûts d'intégration. Donc, l'intégration, c'est l'installation sur vos serveurs si vous avez besoin que l'éditeur les installe. C'est le paramétrage de ces applications-là. Il ne faut pas non plus oublier les coûts de développement spécifiques s'il y en a. Le coût de suivi de projet de votre côté. Le coût, alors quand je parle de suivi de projet, c'est aussi la partie spécification fonctionnelle. Quels sont vos besoins fonctionnels et le temps que vous allez passer à les exprimer via des documents, via des réunions. Les coûts d'hébergement sur l'infrastructure, donc sur les serveurs. Les coûts de formation et d'accompagnement, si c'est la mise en place d'un nouvel outil, cette partie-là, en tout cas, on va dire, est plutôt négligeable. Si par contre, on a des utilisateurs qui sont habitués à une application et que vous allez vous demander en changer, il faut les accompagner, il faut les former, tout ça, c'est un coût, soit en termes de temps, soit en termes de budget. Et ensuite, les coûts de migration de données, là, si vous n'avez pas d'application qui permettent de gérer ce que vous voulez déjà mettre en place, il n'y a pas de données à migrer. Par contre, si vous mettez une application en remplacement d'une autre ou en remplacement d'une partie d'une autre, il y a toute la partie migration qui va falloir se poser. Est-ce que je garde mes deux applications en parallèle ? Si oui, c'est un coût, un coût d'infra, un coût de transfert de données. Est-ce que je recopie manuellement ? Si oui, comment on fait ? Est-ce que je m'emplace des procédures de recopie automatique ? Quel est l'intérêt ? Et à chaque fois, est-ce que je n'investis dedans ou est-ce que je n'investis pas dans ces fonctionnalités-là ? Alors, comment se préparer à cette industrialisation du système d'information ? Et comment faire en sorte de ne pas tomber dans un... On va dire que l'industrialisation d'un système d'information qui est propre ne va pas poser de problème. Maintenant, comment se préparer à ce que notre système d'information soit propre ? Le premier point, c'est toujours garder un regard... Toujours avoir un regard critique sur notre système d'information. On peut être très fier de son système d'information parce qu'on a dépensé énormément de temps, énormément d'argent, d'un quelque chose qui fonctionne bien. Il faut toujours se poser la question régulièrement est-ce que mon système d'information, par rapport aux nouveaux usages qui arrivent, par rapport à... par rapport à ce que j'ai pu voir à côté, par rapport à ce que j'ai pu entendre qui se faisait en termes de technologie, est-ce que mon système d'information est toujours performant et toujours... Alors, performant, oui, mais est-ce qu'il répond à mes besoins d'aujourd'hui et est-ce qu'il peut répondre à mes besoins de demain ? Ensuite, toujours vous tenir au courant des nouveaux usages. Vous voyez que la mobilité augmente. Est-ce que dans mon business model... Alors, ça a plus un lien avec la partie stratégie de l'entreprise parce que quand on parle de changement d'usage, ça a forcément un impact sur le business de l'entreprise, mais il faut que la partie... que le système d'information puisse répondre à ces nouveaux usages et pour pouvoir y répondre, il faut que vous soyez au courant de ces nouveaux usages. Ensuite, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des sociétés externes. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ces sociétés externes vont avoir un regard beaucoup plus vaste, vont pouvoir faire intervenir des personnes qui ont des compétences différentes, chose que si vous êtes une PME ou une startup, vous n'allez pas pouvoir avoir. C'est-à-dire que trouver quelqu'un qui maîtrise à la fois très bien la partie infrastructure, la partie sécurité, la partie architecture, la partie CRM et puis une partie de la téléphonie, c'est impossible à trouver ou alors c'est un profil qui va être extrêmement cher, qui va s'ennuyer parce que peut-être que votre système d'information ne va pas pouvoir le satisfaire en termes d'intérêt technologique. Donc, il est toujours intéressant de se faire accompagner par des sociétés qui vont pouvoir faire intervenir des spécialistes sur chacun des domaines et surtout donner un regard extérieur à votre système d'information. Alors, si possible, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui soit au sein de votre entreprise, qui connaisse, qui maîtrise un petit peu le système d'information. Alors, je ne dis pas qu'il maîtrise tout parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas souvent possible mais en tout cas, qu'il puisse challenger les différents fournisseurs et qu'il puisse comprendre les différents enjeux techniques on va dire et d'organisation de vos données que vous allez avoir dans l'entreprise. Et ensuite, un dernier point que j'ai là encore constaté très souvent, c'est des personnes, enfin des entreprises qui s'engagent avec un fournisseur pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus sur de la téléphonie, sur du VPN, sur un contrat de maintenance application. Dans un monde qui change, on ne peut pas savoir dans 5 ans ce que deviendra notre entreprise. Est-ce qu'on aura pris un virage technologique ? Est-ce qu'on aura pris un virage au niveau du business ? Est-ce que notre activité sera toujours la même ? Et donc, s'engager sur quelque chose pendant 5 ans, pour moi, ça n'a plus de sens maintenant et donc, il faut vraiment faire attention quand on renouvelle ses contrats avec nos fournisseurs de ne pas s'engager sur une durée maximum de 2 ans. Même si le fournisseur fait miroiter des remises très intéressantes, s'il vous fait 15 ou 20 % de remises parce que vous vous engagez sur 6 ans, si vous devez arrêter au bout de 2 ans pour choisir une autre solution parce que la solution qui a été fournie ne convient plus, vous auriez quand même perdu de l'argent. Pour résumer un petit peu tout ça, les clés du succès quand on parle d'industrialisation du système d'information, c'est d'avoir du pragmatisme, de toujours garder la tête froide et de se dire est-ce que cette partie-là j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai pas besoin ? Si j'en ai pas besoin, même si mes concurrents le font, même si ça fait joli, même si j'aimerais bien l'avoir, est-ce que ça va réellement m'apporter de la valeur ? Ça m'en apporte pas, je ne le fais pas. Ensuite, garder une démarche agile, toujours se remettre en question, avancer petit pas par petit pas, ne pas se lancer dans des gros projets dont on ne voit pas le bout, dont on ne sait jamais quand ce sera terminé. Il faut toujours avoir quelque chose qu'on puisse, on va dire, matérialiser, qu'on puisse toucher, utiliser, pour que ça donne de la crédibilité à ce qu'on fait, pour garder de l'envie de travailler dans cette direction-là et pour vos collaborateurs de pouvoir adhérer au projet. Ensuite, beaucoup communiquer quand on a des gros chansons dans l'entreprise, il faut, on l'a répété, je l'ai répété plusieurs fois, communiquer autour de votre projet et vous impliquer, que vous soyez dirigeant, que vous soyez au sein d'une DSI, vous impliquer dans ce changement. Notamment au sein de la DSI, une DSI qui va mettre en place des nouveaux outils pour les utilisateurs de l'entreprise, mais qui ne va pas s'impliquer réellement dans le besoin des utilisateurs, qui ne va pas chercher à comprendre en se disant, j'ai un fournisseur, il va répondre à mon besoin, il va aller voir les utilisateurs directement, il va exprimer tout ça, voilà, je n'ai pas besoin de m'en occuper. On va avoir, on va dire, une perte de confiance des utilisateurs et une perte de crédibilité, il faut donc s'impliquer dans ces changements, il faut que toute la direction et la DSI s'impliquent dans cette transformation et dans cette industrialisation du système d'information. voilà ce que je voulais vous dire sur la partie industrielle, sur comment industrialiser le système d'information. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Alors, pour répondre à Trabina, si on veut me contacter, vous pouvez me contacter par mail, donc mon adresse mail lbavouzet arrobas pentalogue.fr ou sinon, vous cherchez Ludovic Bavouzet sur Twitter, sur LinkedIn et vous allez me trouver très facilement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je n'ai pas expliqué beaucoup au début ce que faisait Pentalogue. Alors, Pentalogue, c'est une société de services en informatique dont le siège social est basé en Orléans qui est spécialisée dans le développement générique de tout type d'applications, que ce soit pour des visiteurs de logiciels, pour du e-commerce, pour des besoins spécifiques pour les entreprises. Donc, on va dire une société de services informatiques généralistes avec des centres de développement qui sont en Europe de l'Est et qui sont au Vietnam. Et le département conseil de Pentalogue Institute, c'est le département dans lequel on va retrouver les spécialistes qui vont pouvoir faire des audits, audits techniques ou organisationnels, qui vont pouvoir faire du consulting sur de la stratégie digitale, du web marketing, toute la partie SEO qui tourne autour de la partie marketing. Voilà, on a d'un côté la partie consulting marketing, d'un autre côté la partie consulting plutôt technique et un dernier qui est tout ce qui est organisationnel et stratégique. Je propose qu'on s'arrête ici si vous n'avez pas d'autres questions. Si après réflexion et puis après avoir revisualisé le document, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter soit par les différents réseaux sociaux donc Twitter, LinkedIn ou sur mon adresse mail directement, ce qui sera le plus simple. Pour répondre à la question, travaillez-vous dans toute la France ? Oui, on travaille dans toute la France. En fait, on travaille même au-delà de la France, on travaille donc sur l'Europe et puis sur les Etats-Unis également. En fait, on a le siège social qui est à Orléans, on a une agence commerciale qui est en Allemagne et une autre qui est aux Etats-Unis. Alors, une question juste pour répondre à la question de Joël au niveau des tarifs. Donc, les tarifs sont accessibles sur la plateforme. Il suffit de vous inscrire sur le portail Pentalog, portal.pentalog.fr et à partir de là, vous allez pouvoir vous inscrire et avoir accès à plusieurs documents dont notre catalogue de prix. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez également me contacter et puis on pourra en discuter. au niveau des grandes entreprises. Alors, les problématiques des grandes entreprises sont un peu similaires mais avec des besoins qui sont en général plus conséquents et avec une DSI qui, sauf, on va dire, accident de composition d'équipe mais qui va pouvoir gérer ce système d'information et qui a quelque chose qui répond en général à la demande. Alors, les problématiques pour les grandes entreprises sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que dans les petites entreprises ou les startups, on va souvent être confronté à un manque d'outils alors que dans les grandes entreprises, on va avoir des outils qui ne vont plus permettre de répondre aux ventes. C'est en général des outils qui sont implantés depuis une dizaine d'années ou voire plus. Parfois sur des anciens systèmes, on va parler d'AS400, on va parler de choses comme ça et où là, c'est plutôt la partie migration de données et repositionnement de ces données-là pour pouvoir y accéder plus facilement au sein du système d'information. Donc, les problématiques sont un petit peu différentes. En termes de conduite du changement, par exemple, dans une grande entreprise, on va avoir ce point-là qui va être multiplié par 10 parce que dans une grande entreprise, on va devoir former, communiquer auprès de différents services, auprès non pas d'un ou deux collaborateurs ou d'une dizaine de collaborateurs mais plusieurs centaines voire plusieurs milliers de collaborateurs et donc, on va dire que les problématiques restent les mêmes mais à une échelle différente. Ok, si pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête ici. Merci à tous pour votre temps et si vous avez des questions suite à ça, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, bonne journée à tous, bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501